La plus grande fierté qu'on peut avoir au club dans ce domaine-là, c'est d'avoir réussi à y faire vivre l'esprit que le maître. L'esprit que le maître, c'est ce qui anime l'expérience de nos clients lorsqu'ils sont en village. Il est fait de gentillesse, de plaisir, de liberté. Et on a réussi, ou on essaye en tout cas, et plein d'exemples montrent qu'on y parvient, à faire vivre cet esprit dans l'ensemble de la relation qu'on peut entretenir avec nos clients avant leur séjour, pendant leur séjour évidemment, mais aussi au retour, et y compris lorsqu'ils peuvent avoir vécu des expériences désagréables ou moins réussies à certains moments. Et on essaye de développer, de faire vivre cet esprit, cette relation de cette manière-là, tout au long de leur expérience et de leur parcours client. C'est ce qu'on réussit à faire, c'est ce qui anime nos équipes, et c'est ce qui est, je crois, le plus satisfaisant pour nous, d'avoir du coup une relation cohérente avec nos clients. Alors, quelques exemples. On a, par exemple, l'an dernier, fait participer tous nos clients à des choix de produits. On a lancé un nouveau village, Val Thorens, à la montagne, et on a demandé à nos clients d'en choisir le nom, de choisir aussi par Internet, via les réseaux sociaux, certaines activités, l'une ou l'autre, qu'ils souhaitaient avoir. Et on a fait un grand concours à cette occasion-là, dont l'une de nos clientes au Canada a gagné. Et c'est elle qui a été la première cliente de ce village-là, on l'y a invité. C'est assez typique du type de relation qu'on entretient avec nos clients en village, mais qu'on essaye aussi, du coup, de développer avant et après le séjour, tout au long de la relation avec eux. Le grand challenge de demain pour nous, c'est, je n'aime pas trop ce mot-là, mais il veut bien ce qu'il veut dire, le zéro défaut. Ce qu'on essaie d'apporter à nos clients lorsqu'ils viennent au village, c'est qu'ils aient l'esprit libre. N'avoir à s'occuper de rien, d'avoir juste à choisir ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils ne souhaitent pas faire, mais d'avoir une expérience de vacances totale, c'est-à-dire sans avoir à réfléchir, sans avoir à planifier. Et évidemment, pour que cette promesse-là soit pleine, entière, il faut que l'expérience qu'on leur offre soit sans défaut, sans couture au niveau de la relation comme au niveau de l'expérience en village. Donc, notre ambition, c'est le zéro défaut, y compris dans la relation client. Sous-titrage Société Radio-Canada